Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Opération de Sabah avec l'Ulpan Integralia. Comme chaque semaine, on vous connecte et on vous familiarise avec l'hébreu et la culture israélienne avec Sylvain. Salut Sarah ! Irremplaçable, notre élève qui se prête... Jusqu'au jour où je connaîtrai toute la langue parfaitement. Et tu me remplaceras. Ah non, ça je peux pas. Et ça, ce sera pour moi, voilà. Ça c'est inenvisageable. Avec Shamtihalom. Alors regarde, la semaine dernière on a parlé des grands manihigim. Ah ouais, c'était super intéressant. D'Israël. C'était vraiment super intéressant. Alors je te propose cette semaine de Lehamchir. D'accord. Ok. Mais c'est une citation, c'est une citation. Exactement. Donc ce que je t'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, on va apprendre l'hébreu grâce, via des citations très connues. Bissrut. Bissrut. Derech. Tzitutim. Meod meod mefursamim. Des manihigim dont on a parlé la semaine dernière. Est-ce que tu te souviens de qui on a parlé la semaine dernière ? Oui, on a parlé de choses très intéressantes. Il y avait Eliezer Ben Yehouda. Eliezer Ben Yehouda. En deux mots, pourquoi on le connaît tellement ? Et Raya et Asaf Haïvri. Super. T'as vu ça ? C'est incroyable. Voilà, on avait parlé de ça avec son fils qui n'avait pas de copains à l'école, parce que justement, il ne parlait que hébreu. Exactement. Et ses copains ne parlaient pas hébreu. Voilà. Super bien retenu. Maod. Maod. Ben Gurion. Ben Gurion qui parlait, je ne sais pas, une dizaine de langues. Pourquoi ? Parce que justement, il voulait lire les livres, les ouvrages dans leur langue d'origine. Exactement. Et qu'il ne supportait pas de lire avec une traduction. Il avait l'impression de perdre quelque chose. Super. Ce qui est certainement vrai en partie. Et le troisième manique, la troisième du Mood. Et le troisième, c'était Golda Meir. Golda Meir. Golda Meir qui a grandi dans une famille de huit enfants dont cinq sont morts. Pourquoi ? À cause de leur niveau de vie qui était particulièrement bas. À cause des conditions de vie très faibles. Alors regarde. Aujourd'hui, on va continuer à parler d'eux. D'accord. Très impressionnant. Des choses impressionnantes. Des choses. D'accord. D'accord. Donc regarde. Je t'ai fait une petite sélection de tzitutim. Et toi, ce que tu vas devoir faire, c'est me dire. Déjà la lire. On va la comprendre ensemble. Et tu vas devoir me dire qui a dit ça. Aïm Zot Golda Meir. Aïm Zé Ben Gurion. Aïm Zé Elézer Ben Yehouda. Ok. Dans le cas où tu donnes la bonne réponse. Donc aujourd'hui, moi, je ne fais rien. D'accord. Et je reçois des points dans le cas où tu te trompes. On est bon ? Ok, on y va. Je vais prendre toutes les Nekudot. T'inquiète pas. Tzitut. Yala. Alors. Historia. Historia. Historia, ouais. Historia. 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 Ossim. Metsuyan. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on peut traduire comme ça ? Oui, alors on peut traduire. L'histoire, on ne l'écrit pas, on la fait. Exactement. Voilà. Donc là, on retrouve les qualités qu'on avait évoquées ce m'année dernière. La nechichoute. La détermination. Ouais, la détermination. Le raison. La vision. Qui aurait pu dire ça ? Alors, qui aurait pu dire ça ? Golda Meir. Toi, tu penses à Golda Meir ? Ouais. Eh bien, moi, je pense à David Ben-Gurion. C'est David Ben-Gurion. Quel ? Mais ça aurait pu être Golda Meir. Je me mets un petit point. Oh là là là. Ok. On est parti. Ça commence mal. Deuxième citation. Je me rappelle d'un jeu avec une auditrice où j'avais perdu aussi. T'avais perdu. C'est pas ton fort, les Taharouyot, les compétitions. Ouais, c'est vrai. Je pense que ça te fout la pression. Ça me paralyse. On y va. Mais c'est pas grave. T'inquiète pas. Alors, le deuxième texte, c'est alors, ça veut dire que c'est seulement avec une langue en hébreu. Seulement avec la langue hébreu. En fait, seulement en hébreu. Ouais, seulement en hébreu qu'on aura Israël dans sa terre. Exactement. Que Israël vivra dans sa terre. Ça, je pense, sans trop prendre de risque, que c'est Eliezer Ben-Youda. Tu n'as pas pris un très grand risque. C'est Eliezer Ben-Youda. Le La-Karti-Sikun-Gadol. Nakhon. Ok. C'est connecté. Nekouda Akhat Bishvili. Metsouyan. Ani Roshemet. Ani Roshemet ou Ani Roshem ? Ani. Ata Rolismon Khalai. Tu peux me faire confiance. On continue. Justement, je préfère le noter, moi. C'est tout chaloche. Alors, on y va. La troisième citation. Je traduis ce que tu dis pour ceux qui ne comprendraient pas. Koli Yehoudi Shehino Mahamin Benissime et Nooréaliste. Ok. Koli Yehoudi Shehino Mahamin Benissime et Nooréaliste. Mase Omer. Tout juif qui ne croit pas dans les miracles. Dans les miracles. Nes, Nesim, les miracles. Il n'est pas réaliste. Metsouyan. C'est un paradoxe total, mais tellement vrai. Alors, qui a dit ça ? C'est quand même pas mal. Du coup, c'est vrai que la question, c'est de voir qui a dit ça. Zekhazak. Ah oui. C'est fort. Alors, qu'est-ce que... Alors, Eliezer Ben-Youda. Non, je dirais non. Peut-être Goldamir. Tu penses à Goldamir ? Goldamir, oui. Bah oui, parce qu'en fait, elle a eu... Ouais. Ouais, parce qu'elle est partie de loin. Elle est partie de rien. Ouais. Alors, écoute, je vais encore te surprendre. Zekhauf David Ben-Guray. Oh ! Je pense que vraiment, ce qui caractérise le plus David Ben-Guray, c'est son chazon. Ouais, sa détermination. On l'a vu la semaine dernière. Quel que soit l'endroit d'où on part, on va l'atteindre. Ouais. Chazon, détermination. Chim, on va réaliser, et ta chazan chelano. Chazan, c'est... Ah non, c'est la vision. C'est la vision. Ah purée, voilà. Chazan, c'est la vision, et nahush, c'est la détermination. Nahush, c'est être déterminé. Être déterminé. L'adjectif. Et la nechichut, c'est la détermination. Nechichut, c'est la détermination. D'accord. On continue. Si toutes... Donc, deux pour toi, un pour moi. Asafa Ivrit, ta'avor, mi bet akneset, la yeshiva. Alors, viens, on traduit déjà. Asafa Ivrit, ta'avor, mi bet akneset, la yeshiva. Ouais, alors Asafa Ivrit, en fait, elle passe de la synagogue à la yeshiva. Elle va passer. Elle va passer. Ta'avor, c'est du futur. Exactement. On continue. Ta'avor, alors, mi bet akneset, la yeshiva. Me a yeshiva, on dirait les pires qu'à vote. Me a yeshiva, les bêtes à séfer. Donc, de la yeshiva à l'école. Metsouyan. L'école publique. Ou mi bet à séfer, les bêtes... Les bêtes. Les bêtes. Ok. La bête. Donc, de l'école à la maison. Exactement. D'accord. Ve. Ve ta'avor, les safa khaya. Kola kavod, pour la lecture. Jusqu'à... Mase ta'avor, mase la'avor. Elle va se transformer. Exactement. Elle va se transformer. Elle va se transformer. En langue vivante. En langue vivante. Metsouyan. Ouais. Qui a dit ça ? C'est moi qui viens de le dire, là. Moi. Eliezer Ben Yehouda. Eliezer Ben Yehouda. Voilà. Égalité. On est à égalité. Allez, allez, allez. Teko. Je suis en train de remonter. Sylvain et Sarah. On continue ? Alors, on y va, on y va. Mais c'est mine de rien très intéressant. C'est-à-dire qu'il avait un chazon Eliezer Ben Yehouda. Les trois manigimes. Vraiment, ce qui le caractérise, c'est... Non, mais en fait, moi, je pense que c'est... C'est Golda Meir, parce qu'elle était pauvre, en fait. Ok. C'est très logique. Mais encore une fois, je vais gagner le point. Je m'en vais. Parce que... C'est pas possible. C'est notre Ben Gurion. À chaque fois avec Ben Gurion, je me plante. Mais lui, c'est... Il veut donner de la Shra'a. Il veut montrer qu'on a un chazon. Il veut montrer que Gamim, Zekachev, Charlotte, Sliar. C'est vraiment du Ben Gurion style. Ok ? Lechem enli, chazon, yeshli. Donc, encore Nekouda. Nekouda, non, c'est fait, Bishvil, Sarah. Il me reste encore une phrase pour me rattraper, au moins, pour que ce soit égalité ou pas ? Ouais. Il en reste une. On vise le téko, l'égalité. Téko, c'est égalité. On y va. Alors, alors. Eneni, chola. Bon, c'est déjà... C'est bon. Natati, les harémez. Je t'ai donné un indice. Mais on lit, on lit. On y va. Eneni, chola, les agides. Im nachim, tovot, mikvarim. Metzouyan. Donc, je ne peux pas dire que les femmes sont meilleures que les hommes. Exactement. Ach. 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 Frète, le frère. M'a zé ach, comme ça. Zé bidioukmo aval. D'accord. M'a zé aval. Mais. Mais. Ach, c'est mais. Un petit peu plus joli. D'accord. Ok, donc qu'elle te dit. En anglais soutenu, on va dire ça. Je ne peux pas dire que les femmes, elles sont mieux que les hommes. Ach. En be'echlet. M'a zé be'echlet. Ça veut dire, il n'y a pas dans l'absolu. Voilà. Elles sont vraiment, bien évidemment, dans l'absolu. C'est clair, c'est évident. L'ogrouot. M'a zé garoua. Grave ? Je ne sais pas si ça veut dire grouote. Grave ou nul. Mauvais. Ok. Si tu me dis que tu as été mangé dans un restaurant et que le shirut, il était super garoua. C'est que le shirut, il était à la panime. Il était mauvais. D'accord. Ce n'était pas de la bonne qualité. Donc là, elle te dit. Je ne peux pas te dire que les femmes, elles sont mieux que les hommes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles sont pas mal. Elles ne sont pas grouotes. Miamra. Et zé ? Voilà. Rien que parce qu'il y a Irola, donc je pense que c'est Goldamer. Pour toutes les fois où tu as cru que c'était Golda qui l'avait dit cette fois-ci, c'est vrai. C'est Golda. Kola Kavod. Ouais, merci. Kola Kavod. Ani me kava chez ze Nathan lecha velachem ktsat achraa. Mase achraa. Achraa, c'est... Sylvain. On l'a appris, ça. On l'a appris. Ani archav rotsal hirtov sefer. Il y a beaucoup de mots en ce moment. Je veux écrire un livre parce que ton niveau, il grimpe. Voilà. Ani rotsal hirtov sefer. Je veux écrire un livre. Aval en li rayon. Ani loyodat al mal hirtov. J'ai pas d'idée. Je sais pas sur quoi écrire. M'a annoncé. Ani ikhola l'insoa l'ichul. L'ipagechim anashim. L'edaber imkolmin anashim lama. K'anirotsal imtso rayon. En li achraa. Je veux trouver une idée. Je n'ai pas de achraa. Je n'ai pas... D'idée. D'inspiration. D'inspiration. C'est carré. J'y étais pas loin. Pas loin. Alors, avant de se quitter, Sylvain, j'aimerais que tu me donnes, cette fois-ci, trois mots. Shalosh milim shalaman no hayom. Derecha tzitutim. Alors, derecha tzitutim. Alors, mais c'est très bien que tu les aies sous les yeux, mais... Déjà, peut-être. Déjà, grouot. Ah, mazik garoua. Garoua, on a dit que c'était mal. C'était mauvais. Mal, mauvais. C'était mauvais. Mauvais niveau. Pas de bon niveau. Ok, on est bon. On a vu ça. T'allais me dire quelque chose ? Je pense que t'as appris le mot citation. Ah oui. Situut. 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 Metsuya. Donc, on a Situut. On a Garoua. Il m'en faut un dernier. Il t'en faut un dernier. Ça peut même être un mot qu'on avait bien, bien appris la semaine dernière et qu'on a... Chazon. Chazon. Mase Chazon. Enlilechem aval yeshli chazon. Mi amaretze. Ben-Gurion. Metsuya. Voilà. Chaverim. Déjà, kodem kol sylvain. Kolakavod. Toda rabat. Vous aussi chez vous, si vous avez fait l'effort de lire Kolakavod. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le nouveau défi. Avec un immense plaisir. Ciao. Ciao.